Je m'appelle Sophie et je vais jouer Eponine. Tout cela était de couleur noire. C'était lui qui avait apporté ses vêtements pour elle à Montfermeil. À mesure qu'il les ôtait de la valise, il les posait sur le lit. Il pensait, il se rappelait. C'était en hiver, un mois de décembre très froid. Elle grelottait à demi-nue dans des guenilles, ses pauvres petits pieds tout rouges dans des sabots. Lui, Jean Valjean, il lui avait fait quitter ses haillons pour lui faire mettre cet habillement de deuil. La mère avait dû être contente dans sa tombe de voir sa fille porter son deuil et surtout de voir qu'elle était vêtue et qu'elle avait chaud. Il pensait à cette forêt de Montfermeil. Il l'avait traversée ensemble, Cosette et lui. Il pensait au temps qu'il faisait, aux arbres sans feuilles, aux bois sans oiseaux, au ciel sans soleil. C'était égal, c'était charmant. Il rangea les petites nips sur le lit, le fichu près du jupon, les bas à côté des souliers, la brassière à côté de la robe, et il les regarda l'une après l'autre. Elle n'était pas plus haute que cela. Elle avait sa grande poupée dans ses bras. Elle avait mis son Louis d'or dans la poche de ce tablier. Elle riait. Ils marchaient tous les deux se tenant par la main. Elle n'avait que lui au monde. Alors sa vénérable tête blanche tomba sur le lit. Ce vieux cœur stoïque se brisa. Sa face s'abîma, pour ainsi dire, dans les vêtements de Cosette. Et si quelqu'un eut passé dans l'escalier en ce moment, on eut entendu d'effrayant sanglots. Les 4 et 5